bonsoir monsieur le premier ministre de la république du cameroon tif josette docteur dion gouty je suis au réel tchoumi journaliste camerounais et jeune entrepreneur depuis deux ans aujourd'hui dans le domaine du print la communication digitale les supports de communication messieurs le premier ministre en passant il ya deux jours vendredi dernier notamment devant l'endroit d'iron point ccc j'ai fait le constat selon lequel l'entreprise ccc qui est en cessation d'activité depuis presque cinq ans et peut-être plus aujourd'hui a cédé une bonne partie de ses installations à des chinois qui ont déjà fait un branding ça va s'appeler china minimal monsieur le premier ministre j'ai envie de vous demander de quoi cela participe il finalement dans ce pays qu'est ce que vous attendez de nous les jeunes qu'on continue comme ça qu'on continue comme ça de regarder notre pays tomber aussi bas voler aussi bas qu'est ce que vous attendez véritablement que nous fassions mais dites moi dites moi excellence qu'est ce que qu'est ce que nous qu'est ce que nous là nous les jeunes enfants qu'est ce que nous on doit faire finalement dans notre pays qu'est ce qu'on va faire qu'est ce que ça veut dire le china minimal ça veut dire que depuis deux ans les chinois ont mis sur le marché beaucoup de produits les accessoires dans les domaines de la mode de la cuisine un peu partout et ce sont les accessoires access mais qui ne coûte pas cher donc c'est facile de se les procurer et maintenant les jeunes camerounais ont compris que sur la plateforme alibaba ils peuvent faire des achats en chine faire arriver faire transiter ça au cameroun par des cargos et revendre vous allez voir des sumo slicer vous avez vous allez voir des il ya plusieurs accessoires monsieur le premier ministre je ne peux pas tous les énumérer les lignes couteau les jeux de couteau les jeux d'assiettes les jeux de marmite et tout et c'est magnifique en fait c'est à dire que beaucoup de camerounais qui étaient déjà au bord du gouffre ont compris qu'ils pouvaient simplement faire des achats quand vous achetez en chine et vous payez votre transport l'article qui vous est revenu à peut-être dix mille francs vous allez revendre à 12 mille ou à 13 mille vous avez trois mille de bénéfices donc quand vous multipliez comme ça vous avez de quoi payer votre loyer payer l'école des enfants payer les charges telles que la lumière l'eau et autres et pouvoir quand même vivre dignement mais monsieur le ministre les chinois qui ont donc compris monsieur le premier ministre je vous en prie qui ont donc compris les chinois qui ont donc compris que c'est un marché ouvert accessible ont décidé de stopper cela et de venir s'installer eux mêmes pour vendre au détail qu'est ce que vous voulez que nous fassions moi je vais aller en prison ça je vous le dis excellence je vais aller en prison parce que je vais finir par me rébeller et dans quelques jours seulement ça ne mettra pas beaucoup de temps on ne peut pas continuer comme c'est excellence vous prenez le domaine des habits les libanais les indiens sont à quoi ils ont pris c'est eux qui dominent au marché du détail les polos les t-shirts et tout je fais dans la sérigraphie ce n'est pas possible aujourd'hui de gagner un marché les chinois ont gagné jusqu'au marché des partis politiques au cameroun mcr dpc ce sont les chinois qui dominent ce sont les chinois qui livrent au cameroun c'est pas normal mais on ne s'en plaint pas on se dit ok au moins il y aura toujours un petit secteur où on peut glaner un petit quelque chose et aujourd'hui vous voyez ce n'est même plus possible vous prenez le marché des banderoles monsieur le premier ministre ce n'est plus possible la plaque la direction générale des impôts à yaoundé sur le bâtiment les deux enseignes là c'est fait par mcp matériel chinois de publicité c'est fait par mcp donc moi tout me je ne peux pas gagner un marché à yaoundé d'une enseigne d'un établissement ou même de la primature je ne peux pas c'est le chinois qui va le faire et on va me dire que écoute ce que le chinois fait à 100 000 toi tu vas faire 150 000 mais monsieur le premier ministre si le cameroun me donne 50 000 francs c'est tuant c'est tuant si mon pays me donne 50 000 qu'est ce qu'on veut finalement que les jeunes font qu'est ce qu'on veut qu'est ce qu'on veut et quand on va se rebeller vous avez l'administration territoriale et d'autres ministères qui m'ont dit que voilà une incitation à la révolte voilà une incitation à la révolte comment on va faire monsieur le premier ministre je vous ai tout pris les godasses ce sont les libanais les chinois aujourd'hui même les assiettes même les sensibles de cuisine c'est eux qui viennent vendre aux détails excellence je suis né dans la pauvreté j'ai grandi dans la pauvreté mais j'ai choisi de ne pas mourir dans la pauvreté mais ce n'est pas mon pays qui va m'empêcher de pouvoir vivre dignement de pouvoir payer un petit loyer de pouvoir inscrire les enfants j'ai une fille ma fille est née elle est au cs bilingue de tonga rural sa scolarité c'est 38 000 francs classe de 4e 38 200 francs monsieur le premier ministre vous pouvez vérifier cette information elle en classe de 4e 38 000 francs en zone rurale vous croyez qu'on va s'en sortir comment monsieur le premier ministre si même le petit marché là que les jeunes avaient déjà pris et parvenaient à s'en sortir les chinois viennent nous l'arracher sans que le pouvoir ne puisse nous défendre on ne peut pas continuer comme sa excellence protégez votre jeunesse vous ne pouvez plus aller acheter des marchandises en chine on vous refuse le visa on vous dit allez voir ziang king allez voir king jong allez voir shaolin allez voir tel parce que les shaolin les kim jong les diril les jakichan ils ont toutes leurs entreprises déjà au cameroun à bastos à douala à yaoundé partout bafoussam ils sont déjà installés on vous refuse le visa si vous voulez aller acheter quelque chose en chine et qu'ils ont déjà on va vous envoyer chez eux mais nous personne ne nous protège on va aller où on va aller où monsieur le premier ministre excellence c'est un fils de la république qui vous parle c'est un fils de la patrie qui vous parle excellence vous êtes en train de nous pousser à commettre l'irréparable pour nous même pour notre avenir pour nos vies et on va facilement y arriver on va facilement y arriver donc moi ce que je vais faire devant ce mini mort là dans moins d'une semaine peut-être quatre jours je vais aller m'asseoir là bas et faire ma greffe de la fin je vais aller m'asseoir devant ce mini mort on ne peut pas que les chinois font le gros oui qu'on achète des machines en chine oui mais que vraiment le chinois viennent déjà faire le détail au cameroun parce que les libanais font du détail parce que les indiens font du détail on ne peut pas continuer comme ça on ne peut pas excellence on ne peut pas on ne peut pas s'il vous plaît le père s'il vous plaît je vais me mettre à genoux excellence s'il vous plaît sauver nous sauver nous excellence je vous en prie sauver nous nous sommes vos enfants nous sommes la relève de demain nous sommes ce que vous appelez le fer de lance s'il vous plaît c'est là je suis à genoux je suis à genoux sauver nous s'il vous plaît excellence s'il vous plaît monsieur le premier ministre c'est un fils du pays qui vous a fait qu'il vous envoie cette vidéo parce qu'il ne peut pas obtenir une audience pour vous rencontrer s'il vous plaît excellence je vous en prie sauver la jeunesse sauver la jeunesse sauver la jeunesse